Merci beaucoup Stéphane d'être ici à Notre-Dame de Montligeon pour échanger sur cette question de deuil et de la mort. La première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai perçu que c'était une question qui vous touchait particulièrement, qui touchait votre cœur. Et voilà, je vous propose une petite conversation justement sur ce thème. Et d'abord, je voudrais commencer par c'est quoi le deuil pour vous ? C'est difficile de nous dire ce qu'est le deuil, c'est cette période au fond où on essaye peut-être de se détacher de l'enveloppe corporelle de mon cher disparu et de s'attacher à autre chose, à leur esprit, à une autre forme de présence. Depuis que j'ai eu la douleur de perdre ma mère quand j'étais jeune, j'ai toujours vécu avec mon panthéon dans la tête et dans le cœur forcément. Donc ma mère vivait en moi en fait. Comme si les gens qui vous quittent vous tordent un relais en disant, voilà avec tout ce que je t'ai donné, maintenant débrouille-toi. Et donc ma mère était toujours présente dans ma vie, j'y pensais tous les jours. Puis ensuite malheureusement dans l'ordre des choses, j'ai perdu mes grands-parents et ils avaient beaucoup joué un rôle, joué un rôle très important dans mon éducation. Donc ils vivaient avec moi. Donc je me détachais, mais en même temps, les morts sont tellement plus faciles à aimer que les vivants. Je prêtais à ma mère toutes les qualités et toutes les choses merveilleuses et j'oubliais la dureté parfois de son éducation. Je voyais, je la sublimais en quelque sorte, vous sublimez. Cette période de deuil, vous êtes aussi à sublimer ceux qui ont disparu. À accepter leurs limites, leur fragilité. À accepter leurs limites, voilà leur fragilité. Et puis c'est une période compliquée aussi parce que je vois, comme vous le savez, puisque je vous dis beaucoup de choses, dans la même année, j'ai perdu mon père et mon frère. Et tout d'un coup, vous vous sentez seul, livré à vous-même. Vous prenez sur les épaules toute votre responsabilité de dernier survivant en quelque sorte de cette génération. Et vous devez transmettre des valeurs ou en tout cas des souvenirs. Et puis, vous vous dites, c'est facile de dire la période de deuil. Mais moi, j'y pense tous les jours, toutes les nuits. Ils m'habitent, ils viennent me parler. Ils viennent, je n'ai pas souvenir de rêve où je n'ai pas en scène, peut-être les plus récents. Et peut-être cette période de deuil, c'est à partir du moment où ils ne vous rendent plus visite la nuit. Et à ce moment-là, eh bien, peut-être, il y a une forme de soulagement, je dois avouer. C'est moins pesant, vous avez moins ce poids sur les épaules. Et puis, c'est plus léger. Vous vous dites, ben voilà, ils sont maintenant, leur âme est là, leur souvenir est là, mais ils ne vous rendent pas visibles tous les jours pour vous demander des comptes. Vous parliez d'une chose qui me touche particulièrement, c'est que quand on perd un proche, on se sent un peu plus seul. Parce que je pense qu'il nous manque le regard de celui qui nous aime. Et plus ces regards disparaissent de manière déjà sensible, plus on se sent seul. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui, qu'est-ce qui vous aide justement à traverser ces solitudes que nous traversons tous dans ces questions de deuil ? Ce qui m'aide à traverser cette période de deuil et ce sentiment de solitude qui m'étreint parfois, c'est de voir tout ce qu'ils m'ont donné, tout l'héritage qu'ils m'ont laissé, toutes les choses positives, ils ont semé. Mon frère était mon exemple, peut-être je ne lui ai pas assez dit que je l'admirais. Mes parents m'ont donné beaucoup et je m'appuie là-dessus pour traverser ces périodes où on se sent seul. Vous avez dit, peut-être que je ne lui ai pas dit, que je l'admirais ou pas assez dit. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible de leur dire aujourd'hui ? Ils sont là, ils ne sont pas visibles mais ils sont présents. Je crois beaucoup à ça, je crois qu'ils sont de l'autre côté du chemin. Ils sont là, en tout cas ils sont très présents dans ma vie. J'ai peut-être tendance d'ailleurs à m'intéresser davantage à mes morts qu'aux vivants. Parfois je me le reproche. Non mais peut-être c'est cette période qui veut ça, où ils sont très présents dans ma vie. Et donc je leur parle comme s'ils étaient là, j'essaye d'honorer leur mémoire. Je fais plein de choses pour justement, pour, vous voyez je suis en train, au collège de Tyron par exemple, je suis en train de transformer le foyer paroissial que j'ai acheté et de transformer en salle polyvalente, salle des fêtes et de mettre le nom de mon père. C'est des gestes symboliques, vous voyez. Pour leur rendre hommage. Pour leur rendre hommage, pour faire en sorte que leur mémoire ne soit pas oubliée. Je pense que le vrai tombeau des morts c'est l'oubli. Et donc à partir du moment où vous ne les oubliez pas, ils vivent, ils vivent pour les autres mais ils vivent pour vous. Et je pense que je les chérirai jusqu'à mon dernier jour. Et est-ce qu'ils... Alors là je vous pose la question du prêtre, je vous taquine un peu. Alors d'abord il y a une première chose, vous savez que Benoît XVI qui écrivait dans Special Vies, c'est une encyclique qui dit la foi catholique, disait « Il n'est jamais trop tard ni jamais inutile de leur dire merci, de leur demander pardon. » Et ça on peut le faire même 40 ans après, 50 ans après, de remercier nos défunts parce que cette relation, alors ça c'est ce que dit la foi catholique, cette relation elle est vivante, elle est toujours vivante et même elle continue de grandir par-delà la mort. Donc cette intuition que vous avez, que vous nous partagez, elle rejoint quelque chose de la foi, enfin que je porte de la foi. La deuxième chose, c'était est-ce que là vous les faites vivre dans cette relation avec vous, mais est-ce qu'ils n'ont pas eu, est-ce que même indépendamment de vous, ils ne sont pas vivants ? Ah c'est le pari de Pascal, est-ce qu'on croit la vie après la mort ? Je ne sais pas, dans le doute, j'essaye de remplir chacun de mes jours. Vous les remplissez comment ? Je les remplis en essayant de faire le mieux possible comme être humain et en donnant le mieux possible aux autres aussi. Mais si je ne crois pas en la vie éternelle, eh bien j'aurais fait le maximum dans cette vie terrestre. Et si j'y crois, eh bien peut-être que ça me sera... Je ne fais pas ça pour que ça me soit compté, évidemment. Mais je fais le pari de Pascal, que peut-être qu'il y a quelque chose et que j'irai les rejoindre. J'ai vu mon petit-neveu qui m'a dit, et il disait hier, est-ce que... Tu crois que papy, donc mon frère, est-ce qu'il a un téléphone portable ? Est-ce qu'on peut parler avec lui ? Et on lui a dit que lorsque l'ère messianique viendra, il y aura la résurrection des morts. Il m'a dit que je pourrais le revoir, mais il en est persuadé maintenant. Donc je ne savais pas s'il fallait que je démente ou que je confirme, parce qu'il était persuadé que son grand-père allait revenir. Et ça m'a bouleversé. Est-ce que ce n'est pas... Là, je vous travaille un peu. Je ne vous épargne pas, Stéphane. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a profondément l'inscrit dans le cœur de l'homme qu'on ne peut pas se résoudre à cette question de la mort ? Parce que, vous voyez, ne serait-ce que la façon dont on rend des hommages à nos défunts. Les tombes, c'est ça. Même aujourd'hui, chez nos contemporains qui sont très loin, dans un monde qui est très sécularisé, on allume des bougies, on met des peluches, on fait des dessins. Ça veut quand même dire que dans le cœur de l'homme, ce n'est pas possible. Donc est-ce que votre petit-neveu, dans son cœur, ce n'est pas possible que ce soit terminé avec lui ? Oui, vous avez sans doute raison, Jean-Paul. Mais je vais vous dire, les religions ont été inventées pour justement relier les hommes, évidemment, leur donner des valeurs, mais aussi parce que les hommes ont toujours eu peur de la mort. J'ai essayé, depuis que je suis gamin, depuis que j'ai perdu ma mère à l'âge de 20 ans, de ne pas avoir peur de la mort. Et au contraire, de l'apprivoiser. C'est mon côté, non pas Pascal, mais Montaigne. Je me suis dit, je vais apprivoiser ma mort en me disant que je vais essayer de faire de ma vie quelque chose d'intéressant, et quelque chose de joyeux, et quelque chose de doux pour les autres aussi. Je vais donner un sens à ma vie. Je vais donner un sens à ma vie. Et peut-être, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, je doute, comme tout le monde, tous les hommes. Vous avez raison, il n'y a que deux réponses, oui ou non. Mais face à cette question, on est devant un précipice. On est devant un précipice, je le saurai au moment où je fermerai les yeux. Mais je l'ai apprivoisé, cette mort. Elle ne m'inquiète pas. J'essaie de ranger mes affaires tous les jours en me disant, si ça arrive cette nuit, au moins, ça se passera bien pour les autres. Mais ça ne m'inquiète pas, c'est drôle. Je n'ai plus peur de la mort. Parce que je pense que, vous, en ayant un peu échangé avec vous, je pense qu'il y a la question, vous la vivez, cette angoisse de la mort ? Alors que beaucoup de nos contemporains n'en parlent pas. Oui, ils n'en parlent pas, parce que moi j'en parle tout le temps. Parce que vous l'avez vécu ? Parce que je l'ai vécu et parce que je vis avec mon panthéon. C'est-à-dire que j'ai les photos de mes disparus un peu partout. J'ai restauré les tombes de mes aïeux pour être sûr que, je ne sais pas si après moi, mes neveux, mes petits-neveux, mes arrières-petits-neveux feront le travail. Au moins, je me dis, pour quelques générations, au moins, j'aurais fait le travail, moi. Et j'essaye d'honorer mes morts à ma manière, en gravant leur nom le plus possible. Dans la pierre. Parce que quand vous gravez le nom dans la pierre, c'est pour ça que je suis attaché à Montlijan. C'est peut-être parce que vous avez réussi, ici, à faire en sorte que les gens qui sont perdus, parce qu'ils ont perdu un proche, trouvent du réconfort, d'une part. Et quand vous me demandez après d'aider le patrimoine de Montlijan, je sais que si vous inscrivez votre nom dans la pierre, vous faites non seulement vivre les pierres, mais derrière les pierres, il y a des femmes et des hommes, il y a des êtres humains. Et surtout, vous vous inscrivez, quand on dit porter une pierre à l'édifice, ça veut dire quelque chose. Je m'inscris dans le temps, et dans une bière qui est plus grande que la mienne. Vous savez, j'ai du mal avec cette société d'immédiateté, de l'obsolescence programmée. Pour moi, je pense qu'on est qu'un maillon, d'une chaîne. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans l'obsolescence ? Enfin, il y a un sociologue, je suis désolé, on s'écarte peut-être du sujet, mais il y a un sociologue qui parlait du présentisme, qui disait qu'on vit dans le présentisme parce qu'on vit dans une espèce de temps omniprésent, on est disruptif, on renverse la table sur le passé, donc on s'est coupé de nos racines. Et l'avenir fait tellement peur que finalement, on vit dans un présent concentré sur lui-même, mais qui est encore plus angoissant. Je suis entièrement d'accord. C'est le fait de n'avoir ni passé ni futur qui rend les choses très angoissantes. Et donc, il y a une frénésie de désir, de plaisir, de jouissance qui, moi, m'est assez indifférente, je dois avouer. Moi, je m'intéresse au passé, évidemment, j'aime l'histoire et je m'intéresse à ce qu'on va laisser pour l'avenir. Mon défaut, c'est peut-être de ne pas être assez dans le présent, mais là, je goûte ce moment. Et c'est vrai que la mort fait partie de la vie et on l'oublie, on l'a écartée parce que c'est un mot qui fait peur, parce qu'on ne veut pas voir les choses. Moi, au contraire, j'aime les larmes que ça fait jaillir aussi. Et les larmes, c'est les larmes de l'amour. Oui, c'est exactement. L'autre jour, je dînais avec ma cousine germaine et on était très proches, on avait une grand-mère luxembourgeoise qu'on adorait et on a passé tout un dîner. Chaque fois qu'on dîne ensemble à Luxembourg, on pleure toutes les... Et alors, le serveur dans le restaurant était très gêné et ma cousine lui a dit, mais vous savez, ce sont des larmes d'amour et tellement on aime parler de notre grand-mère. C'est doux, ce sont des larmes, évidemment, qu'on éprouve. D'abord, ça prouve qu'on a un cœur. Oui, tout à fait. Et que... Vous savez que Jésus lui-même, dans l'Évangile, pleure la mort de son ami Lazare et pleure à plusieurs reprises, si bien que les gens sentent aussi toutes ces émotions. Lui qui est le fils de Dieu pour les chrétiens, qui est celui qui donne la vie, face à la mort de son ami, il va se mettre deux fois à pleurer. Et vous savez, il m'arrive même, en regardant le journal télévisé le soir, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'entends des nouvelles qui me glacent le sang et sans que je l'envisage avant, les larmes se mettent à couler. Je suis tellement ému par la souffrance, la détresse des autres et on se sent impuissants pour les aider. Vous, vous avez ce pouvoir d'aider, de tendre une main secourable. On écoute. Vous écoutez, mais vous avez des mots qui permettent de... Moi, je me sens parfois impuissant pour résoudre le malheur du monde. Et votre boulot. Enfin, pardon, pas d'entendre votre boulot. Si, c'est votre métier. Non, parce que c'est plus qu'un boulot, c'est une vocation. Et justement, votre travail, ce n'est pas une manière de réconforter, de consoler, de mettre de la joie là où il y a l'angoisse. On essaye. On essaye. Et la seule chose qui me console souvent d'une vie où je n'ai pas inventé de vaccins, je n'ai pas été sauvé des êtres perdus dans le désert ou en haut d'une montagne, je me dis, parce que des gens me l'ont dit à cause de la radio, vous savez, je vous écoutais tous les matins ou tous les après-midi, selon les émissions. J'ai traversé un cancer avec vous et vous étiez sur l'autre rive et vous m'avez tendu la main et je ne le savais pas. Et non, je ne le savais pas. Et tout d'un coup, l'émotion m'étreint parce que je me dis, oui, eux, je les ai peut-être aidés sans le savoir. Rien que pour une personne, ça valait le coup. Rien que pour une personne. Alors, c'est peut-être parce que j'essaye dans ma vie de faire œuvre utile, je ne sais pas, de sauver des monuments, parce qu'encore une fois, derrière les pierres, il y a des femmes et des hommes. Je pense à, vous voyez, à Montligean, tous ces hommes qui ont bâti cette basilique, ils méritent que leur nom soit sanctifié d'une certaine manière. Ils l'ont fait pour quelque chose qui les dépassait. Ils ne savaient peut-être pas quoi, mais en tout cas, ils avaient la foi. Je crois que peut-être, je ne sais pas en quoi j'ai la foi. Souvent, je l'ai sans doute. Il ne faut pas trop se poser de questions non plus, il faut avancer. Mais la mort, en tout cas, chez moi, fait partie de la vie. Je l'ai apprivoisé, j'essaye de l'apprivoiser. Parfois, la mienne ne m'inquiète pas, c'est celle des autres qui me chagrinent. J'ai du mal à dire au revoir à ceux qui... Mais je l'accepte. Je l'accepte comme la destinée. J'ai trouvé injuste la mort de mon frère à moins de 60 ans. Et pourtant, j'essaye d'y voir du sens. C'est ça le deuil. C'est essayer de trouver du sens aux choses qui nous échappent. Et quel peut être le sens ? Le sens, c'est que... Même dans l'injustice et dans le mal. Dans l'injustice, c'est qu'ils m'ont tous abandonné pour que je transmette, pour que je dise. Mon frère me disait toujours « Prends toute la lumière, moi, je veux rester dans l'ombre. » Et il était plus brillant que moi. Il était... C'était un garçon tellement brillant. C'était... Vous ne vous rendez pas compte. Enfin, les gens ne savent pas. Mais l'autre jour, dans un aéroport, quelqu'un avait vu me dire « Vous savez, je travaillais dans l'entreprise de votre frère. » Il était tellement brillant. Et je me suis mis à pleurer. comme idiotement, comme ça. Ça fait du bien d'entendre du bien de ses défunts. Oui, mais je n'ai pas su lui répondre. Les larmes, c'est une réponse. Oui, c'est une réponse. Et vous voyez, là encore, je suis ému de parler de mon frère. Mais il était... J'étais le brouillon alors qu'il était mon aîné. Mais lui était vraiment le modèle. Je l'ai admiré toute ma vie. Lui était mutique, moi, très bavard. Lui était discret. Il faisait un métier dans la recherche, l'industrie. Il ne voulait pas qu'on parle de lui. Moi, on parlait beaucoup de moi. Et il était très fier de ça. Il me disait, je te laisse... Il était fier de vous ? Oui. C'est chouette, ça. Oui, oui, je le sais. Il ne me le disait pas. Mais chez nous, dans la famille, on ne se disait pas qu'on était fiers les uns des autres. Mais je le savais. Et ce qui était fou, voyez-vous, c'est qu'ils m'ont laissé seul à témoigner. Je me dis que peut-être parce que j'ai été doté du sens de la parole, de pouvoir transmettre un message, de pouvoir dire à ses enfants combien leur père était génial. Alors, ils le savent, mais peut-être... Ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour leur dire. Ils ont besoin d'un référent, d'un témoin qui a connu leur père quand il était enfant, qui a connu leurs grands-parents parce qu'ils n'ont pas connu leurs grands-parents. Je vois mes petits-neveux, ils n'ont pas connu ni leurs grands-parents, ni leurs arrière-grands-parents. Donc, voilà, dans ce champ de ruines, j'essaye d'être cette voix bienveillante qui témoigne pour eux. Donc, quelle que soit la foi, d'ailleurs, quelle que soit la religion, chez nous, c'est un peu chacun fait ce qu'il veut et pense et vit sa foi différemment. Justement, sur ce thème-là, qu'est-ce que vous attendez de l'Église catholique sur cette question du deuil, de la mort ? Je pense que Je suis désolé, je passe un peu du... Non, 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 je sais, mais c'est... Je pense que toutes les religions monothéistes, je globalise un peu, ont trouvé de bonnes réponses, je crois, à la mort. C'est-à-dire d'accompagner les vivants en leur donnant l'espérance d'une vie après la mort. Mais certains ont critiqué ça comme Marx en disant que c'était une espèce d'opium aussi. Oui. Ce que je comprends, de dire, ben voilà, on s'endort, le risque, c'est de ne plus vivre dans le présent et de se contenter de l'injustice et de dire, ben, il y aura une récompense. Non, là où je suis d'accord avec Marx, pardonnez-moi, c'est pas pour l'opium du peuple, c'est plutôt de penser que les derniers seront les premiers parce que du coup, vous avez... Ça, c'est Jésus avant Marx. Oui, mais... Oui, mais... Alors, c'est très... Oui, c'est vrai. Mais là, oui, la raison de critiquer, c'est que... c'est que vous acceptez votre sort de pauvre mendiant en vous disant que vous serez le premier dans la vie après. Non, il faut que tout le monde jouisse des fruits d'une richesse partagée. Alors, ça, tout à fait. Et c'est... Le... Le... La vie éternelle ne nous permet... Justement, moi, je pense qu'elle ne nous permet pas de déserter le présent, mais qu'elle nous engage encore plus dans le présent. Oui, c'est vrai. Parce que d'ailleurs, dans l'Évangile, le critère ultime de l'entrée au ciel, c'est ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. Ce que tu n'as pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Donc, en fait, le critère ultime, c'est la charité, l'amour dont j'aurais vécu ici-bas. Et je crois qu'on est jugé sur ce qu'on a fait de bien et pas sur ce qu'on a fait... Je pense qu'il faut sur les fléaux de la balance que ce qu'on a fait de bien soit bien supérieur à ce qu'on a fait de mal. Mais, vous savez, il y a Dieu où chacun mettra l'identité ou, j'allais dire, ce qu'il veut derrière cette formulation. Moi, je suis le plus dur des juges. Nous, les hommes, oui, bien sûr. Je pense que en tout cas, moi, j'essaye de rendre ma vie, de faire en sorte que ma vie soit plutôt du côté du bien que du mal. Alors, qu'est-ce que le bien et le mal ? Vous avez raison, vous pourriez me poser la question. Mais d'essayer d'aider les autres, d'aider autrui, de ne pas faire de mal, de ne pas dire du mal, même si ça fait du bien de temps en temps. Mais d'essayer... Moi, vous êtes bienveillant. Je suis plutôt bienveillant. Oui, vous êtes plutôt bienveillant. Mon père me disait toujours, il me disait, mais pourquoi tu fais ce métier ? Tu es trop bon pour faire ce métier. Et vous disiez ça ? Il me disait ça. Il me disait, tu es trop bon pour faire ce métier. C'est sympa comme compliment déguisé. Oui, il me disait très gentil. Il me disait, pourquoi tu as choisi ce métier ? Tu es trop bon. Je voulais toujours aider tout le monde. C'était... C'était... Voilà. En tout cas, ce sont des larmes de joie finalement que de se dire que les morts vivent en nous. Ils sont juste de l'autre côté du chemin où ils nous attendent ou pas. Mais en tout cas, je continue à leur parler comme s'ils étaient à côté de moi. Et je les fais vivre dans mon cœur. Et je crois que c'est le... Comme disait Tacite, c'est le plus beau des tombeaux. La pire des morts, voyez-vous, cher Don Paul, la pire des morts, c'est l'oubli. Ne jamais oublier ses défunts. Jamais. La pire des morts, c'est la pire des morts... T'es rits, c'est le plus eu. Sous-titrage FR ?